... Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal tourné à la Halle aux Toiles de Rouen où se tient en ce moment même la cérémonie de remise de médailles du travail du CHU. 235 personnels sont récompensés cette année pour leurs 20, 30 et 35 années de carrière. Alors un parcours de 30 ans, infirmière en 1981, une arrivée au CHU de Rouen en 1990 comme cadre de santé et ensuite cadre supérieur de santé, cadre supérieur de pôle et puis l'année de formation à Rennes pour devenir directrice des soins et depuis 2008 directrice des soins au CHU de Rouen. Cette médaille c'est un peu d'émotion quand même et puis une reconnaissance, une reconnaissance que l'institution nous donne et puis au niveau personnel, c'est une grande satisfaction d'une carrière professionnelle riche et qui m'a toujours passionnée et qui me passionne toujours. Rappelons que le CHU Hôpitaux de Rouen est le premier employeur de la région avec plus de 10 000 personnels. Un nouveau traitement de la dermite séboréique à l'étude au CHU de Rouen. Cette maladie dermatologique touche entre 3 et 5% de la population. Elle se manifeste souvent par des plaques rouges recouvertes d'une peau qui pèle ou de squam grasse sur le visage. Bien que les traitements actuels permettent de soulager les poussées, ils ne guérissent pas définitivement la maladie. Si vous avez une dermite séboréique intense et récidivante et avez plus de 18 ans, vous pouvez participer à l'essai thérapeutique d'un nouveau traitement. Plus d'informations auprès de la clinique dermatologique ou sur www.chu-rouen.fr Plus que quelques jours pour déposer votre candidature au cadre action. Cérémonie destinée à valoriser les initiatives managériales entreprises dans chaque pôle et direction. Cette rencontre annuelle sera organisée lors des 5e carrefours du management le 20 novembre prochain. Si vous êtes cadre et souhaitez participer, vous pouvez candidater en renvoyant le formulaire d'inscription disponible sur Intranet avant le 30 juin à l'adresse cadreaction.chu-rouen.fr Quatre catégories peuvent être concourues. L'esprit d'équipe, le sens du service, le respect et le dynamisme des valeurs que porte avec fierté le CHU Hôpitaux de Rouen. Enfin, c'est la journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe, ce 22 juin. L'occasion de se poser la question pour ou contre le don d'organes et de faire part de son positionnement à ses proches. Même si l'immense majorité des Français se dit favorable au don d'organes, peu d'entre eux pensent à le dire à leurs proches. En prenant l'initiative de le dire à son entourage, il est possible de sauver ou changer radicalement de nombreuses vies en permettant à plus de patients d'être greffés. Rappelons qu'en 2014, plus de 20 000 personnes ont eu besoin d'une greffe en France et seul le quart en a bénéficié. Et pour clôturer ce journal, je vous propose de découvrir le spot télé de l'agence de la biomédecine et vous souhaite à tous une très bonne semaine. Don d'organes. Prendre une minute pour en parler. On a tous entendu parler du don d'organes, mais on est moins nombreux à en avoir parlé, à avoir dit à nos proches si nous sommes d'accord ou non, pour donner nos organes en cas de décès. Et pourtant, si on ne leur dit pas, cela ne sert à rien. Alors pourquoi le dire ? Eh bien, c'est très simple. Si on ne dit rien, c'est logique. Nos parents ou nos enfants ne peuvent pas le savoir. La seule façon, c'est de le dire à ses proches. Ses parents, sa femme, ses frères et sœurs. Comme ça, si jamais, je dis bien si jamais, vous êtes morts et que vous ne pouvez plus parler. Eh bien, quand les médecins demandent à vos proches, vous avez-t-il dit son choix sur le don d'organes ? Vos proches le savent. Ils n'ont pas à hésiter et à décider à votre place. C'est votre volonté qui est respectée. Conclusion. Dire oui ou non, ça ne prend guère plus d'une minute. Vous prenez un proche. Vous prenez une minute et hop, c'est fait. Et une minute, c'est juste le temps qu'on vient de passer ensemble. Essayez. Prenez une minute pour en parler. Don d'organes, donneurs ou pas, je sais pour mes proches. Ils savent pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada